Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. L'Europe s'intéresse aussi au numérique. Le Parlement européen vient de voter 9,2 milliards de crédits dans ce domaine afin d'aider les citoyens dans leur vie privée et professionnelle. Pour le Parlement, le marché unique numérique pourrait créer chaque année 4 millions d'emplois et générer 415 milliards d'euros pour l'économie de l'Union. Les parlementaires espèrent aussi améliorer la compétitivité des entreprises de la région face aux Américains et aux Chinois. Le programme se divise en 5 sujets. 2,7 milliards d'euros pour les super ordinateurs, 2,5 pour l'intelligence artificielle, 2 milliards pour la cybersécurité, 700 millions pour les compétences numériques et 1,3 milliard d'euros pour élargir l'utilisation des technologies numériques. Sortir de son isolement et renouer avec la formation professionnelle, c'est le projet que mènent deux associations, l'Art d'Agir et Procréa. Ici, on prend en charge des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Objectif, leur faire reprendre le chemin de la formation et leur faire retrouver confiance en eux. Aujourd'hui au programme, un travail d'équipe, le ramassage des ordures sur la plage. Je suis en formation, mais des fois, ça fait du bien d'aider un peu les gens pour avoir une plage propre, on se baigne tous dedans. Du coup, je n'ai pas envie de me baigner dans des trucs. Par exemple, là, regardez, il y a une barre en métal. Comme 100 000 jeunes parents, Benjamin est sorti du système scolaire sans diplôme. Grâce à la formation INSUP, il reprend peu à peu confiance en l'avenir. Ça m'apprend beaucoup de choses. Déjà, ça m'apprend à travailler en équipe, qu'on peut travailler tous ensemble, main dans la main. Comme par exemple, là, pour ramasser tous les déchets sur une plage, etc., on peut se donner un coup de main et ça fait du bien. Le FSE permet de financer ces différentes phases. Il y a la phase de mobilisation, la phase de formation, d'accompagnement, de projet collectif et la phase de bilan. Pendant 6 mois ou 9 mois, nous accompagnons ces jeunes. Il y a un point qui est fait à la sortie, où généralement on est sur 80% de suite de parcours. Au total, ce sont 8 jeunes sur 10 qui reprendront à l'issue de cet accompagnement le chemin de l'école ou de la formation. Cette semaine, on reçoit Anne France en service civique européen. Je m'appelle Anne France, TZ à la fin. J'ai 23 ans et je suis en service civique à la Maison de l'Europe, Bordeaux-Aquitaine. On est 12 service civique, 12 volontaires européens et on intervient dans les écoles, les lycées, les collèges pour parler d'Europe. Notre rôle en tant que service civique, c'est vraiment de fluidifier les interventions pour les volontaires européens. Parce que j'ai fait un master d'études européennes, j'avais déjà une idée de ce qu'était l'Europe. Mais du coup, là, c'est beaucoup plus concret. Et vous intervenez aussi hors du milieu scolaire ? On mène un projet à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan. Et donc, j'ai eu l'idée, là, en faisant le premier, en travaillant sur le premier projet, d'en monter un deuxième. Et ce qui est bien, c'est qu'on nous laisse beaucoup de temps et on nous aide beaucoup si on a des projets qu'on essaye de monter à côté. Donc, oui, en travaillant sur un projet à la Maison de l'Europe, j'ai eu l'idée d'autres projets. En quoi ça consisterait exactement ? Ce serait organiser des ateliers de discussion sur des thèmes comme la discrimination, l'égalité femmes-hommes et les femmes dans l'espace public. Ce ne serait pas non-mixte, donc il y aurait des femmes et des hommes. Et l'idée, c'est que les détenus ont eu une vie avant, ils en auront une après la prison. Et c'est de discuter de ces thèmes-là qui les touchent, même dans le milieu carcéral d'ailleurs. Donc, c'est vraiment de décloisonner un peu tout ça et de toucher un public qui est marginalisé. Un dernier message à faire passer ? Aller voter aux Européennes de la part d'Anne Franz, une jeune de 23 ans, qui le fera ? Qui ne sait pas encore pour qui ? Mais ça ne serait tardé. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union Européenne partage son expérience. Je m'appelle Élodie, j'ai 30 ans, j'habite à Berlin et je suis Content Manager pour une entreprise de location de voiture. Je suis arrivé le 7 octobre à Nottingham pendant trois semaines et je suis actuellement à Cambridge. Je suis arrivé le 28 octobre à Cambridge. Donc, ça fait quelques mois et là, je suis pâtissier dans un hôtel-restaurant. Je ne suis pas dans mon pays, donc j'ai une étrangère, ce qui n'est pas simple. Parce que contrairement à l'Angleterre, à Berlin, je ne parle pas allemand couramment. Donc, au quotidien, c'est toujours compliqué d'échanger ou d'écouter les messages dans le métro parce que je ne comprends pas tout le temps. Et tant que j'appartiens à l'étranger, je m'attendais plus ou moins à ce que j'ai vécu, dans le sens des rencontres, des découvertes, apprendre des choses. Et être un petit peu chamboulé par rapport à ses habitudes, que ce soit culinaire ou les horaires ou la culture aussi. En tant qu'étrangère aussi, ça demande beaucoup plus de travail, de comprendre le droit du travail, de faire valoir ses droits. Je ne suis pas trop timide et je suis plutôt sociable. Donc, dès que je suis arrivé en Angleterre, j'ai cherché à faire des contacts, rencontrer des gens, prendre un peu la température de l'atmosphère de la vie anglaise. Et comme ils sont très accueillants, très gentils, très sociables, ça s'est fait très rapidement. Voilà, il y a cet effet, on n'est pas à la maison, donc il faut s'adapter aux nouvelles façons de vivre, de manger. Ce n'est pas du tout les mêmes magasins. Après, comme Berlin est très cosmopolite, je n'ai pas vraiment de choc culturel comme j'ai pu en avoir en Angleterre. Mais il y a le fait, en fait, que vous n'êtes pas à la maison, que vous n'êtes pas chez vous. Et quand il y a des références culturelles que vous ne pouvez pas faire ici parce que les gens autour de vous ne les comprennent pas. Après, les gens sont très gentils. Ça peut être un peu différent aussi. Conduire à gauche, parce que j'ai ma voiture ici, donc conduire à gauche. Donc, oui, beaucoup de changements. C'est assez rigolo du fait que ce n'est pas un pays très lointain de la France, mais pas mal de changements. Et du coup, beaucoup d'anecdotes, quoi. Voilà, le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.